Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ici l'oncle Gergar. Histoire de faire un petit peu de... de parler un petit peu de la connerie du monde par des infos complètement foireuses et inutiles, mais plutôt rigolotes. Alors on va commencer. Défaite écrasante d'un club de foot suédois de 4ème division 28-0. C'est écrasant. Criblé de dettes, l'Acropolis IF, relié administrativement en 4ème division, a dû faire appel à des bénévoles pour jouer à domicile contre l'IFK Stocksund. Le résultat est sans appel. Eh bah ouais ouais, 28-0, il n'y a aucun appel possible. Allez, la suite. Instagram, la rappeuse Rubinicara, vous ne connaissez pas, vend l'eau de son bas pour plus de 1000€. 1000€ le litre, la pipette, c'est quoi le délire ? Ok, bon, on verra bien. Pokémon, une carte Pikachu vendue à plus de 816 000€. Putain de merde. Un collectionneur a acquis une carte Pikachu Illustrator. C'est chez Adobe ça ? Datant de 98 pour 900... Ouais, soit plus de... Ok. Là, ouais, la carte devient la plus chère du monde. Ouais, 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 ouais. Ça me déprime. TikTok, pourquoi la vidéo de cette future mariée est devenue virale ? Pourquoi j'ai ça ? Je m'en tape en fait. Ouais, allez. Alors, une bretonne de 79 ans décroche un CDI dans une crêperie de Concarneau. Ouais, alors c'est l'histoire de Jacqueline 79 ans qui enchaînait des CDD dans une crêperie de Concarneau. Le directeur de cet établissement a finalement dit, bon bah on va lui faire un petit CDI quand même à la vieille. Quand même, hein. Alors, ça craint, hein. Apprenez une chose, les vieux. Travaillez plus pour bouffer. Voilà. Ouais. La suite. Afrique du Sud, une femme retrouvée vivante dans le réfrigérateur d'une morgue. Elle y avait été amenée après avoir été déclarée morte par les ambulanciers à la suite d'un accident de la route. Ils sont doués, les mecs, hein. Tarn, le cauchemar de Louis Palacios, déclaré mort par erreur. Alors, le mec, ça craint parce que, voilà, il ne touche plus sa retraite, il n'a plus de carte bancaire ni permis de conduire. Et, voilà, alors, blablabla, blablabla. Je ne peux pas sortir parce que je n'ai pas le permis de conduire et j'ai été obligé de vendre ma voiture pour pouvoir manger un petit peu. Sympa. Mec, il y a 74 berges. Bon, il y a peut-être autre chose à foutre que se faire chier avec sa mort. Sa mort, bon, bref. On me dit, j'ai le papier de la mairie de Carmono, dans Tarnes, comme quoi vous êtes décédé. Donc, tant qu'il n'y a pas de correction, je ne vous paye pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, ben, les vieux, c'est votre fête. Alors, ah oui, Ken, le copain de Barbie, ça devient un gros hipster. Voilà, maintenant, il va y avoir des tresses, des man-bunes, je ne connaissais pas, c'est le chignon pour homme. Voilà, après, le man-terrupting, le man-spreading, le man-bune. Voilà, des tresses ou des boucles afro. Bon, alors, je ne sais pas, à propagation culturelle ou... Bien. La suite. Dans le héros, un homme frappé par une mamie lors d'une partie de l'auto finit à l'hôpital. Alors que les villageoies jouaient tranquillement, une participante a commencé à frapper les tables avec sa canne, provoquant une bagarre. Voilà, ça fait 50 ans qu'elle terrorise tout le monde, en plus, la biote. Alors, ben, dis donc, une violence comme celle-là, à la sortie d'une boîte, j'aurais peut-être compris. Mais là, en plein loto, c'est hallucinant. Confie, ben, Jette, c'est vrai que j'ai cru qu'elle allait taper sur la tête de mon beau-père qui est malade. Pour lui faire lâcher sa canne, je l'ai prise par le revers de son blouson au moment où elle a commencé à lâcher la canne d'une main. J'ai senti le pommeau de canne sur mon bras droit. J'ai senti comme de l'électricité. Elle a réussi à donner une claque à ma compagne. Par réflexe, je lui ai donné une gifle. Je rapporte Jean-Christophe. Oh, putain. Alors, les sangliers envahissent l'Allemagne. Mais que font les chasseurs ? Ah ouais, ils sont remerdés par les anti-chasseurs. Ah tiens, je l'avais oublié. Donc, à Berlin ou dans une station balnéaire de la mer Baltique, ils provoquent des accidents de la route, ravagent les jardins, rôdent sur la plage. Voilà. On n'a jamais vu de tels dégâts. Jamais ! Sur Hans Martin Frülich, un agriculteur. Oui, forcément. Voilà, voilà. Alors, dans Berlin, parce que Berlin, il y a beaucoup de forêt. C'est 20% de forêt, ils disent. Dans Berlin, il y aurait entre 3 000 et 8 000 sangliers. Et c'est énorme. C'est énorme. Berlin est recouvert à 20% de forêt. Il y a beaucoup de parcs d'arbres dans la rue. Les animaux y trouvent de la nourriture et des cachettes. Alors, tiens, pour la blague, la capitale mondiale du sanglier, c'est Haïfa. Haïfa, où un sanglier, alors ça, c'était pas cette année, c'était l'année dernière, en fin d'année, le 18-10-21, un sanglier attaqué et multilé à un homme de 69 ans. Alors, c'est con, parce que c'est en Israël, et en Israël, ils bouffent pas de cochons. Donc, du coup, ils se baladent, comme ça, c'est la fiesta aux sangliers. C'est assez rigolo. Enfin, sauf quand tu te fais bouffer, quoi. Voilà, alors, le mec, il s'est fait raille à moitié. Un habitant de Haïfa a été attaqué par un troupeau de sangliers, on dit une harde, dans la rue Allen B, également, lors d'une promenade nocturne avec son chien. Ensuite, seul le chien a souffert. Le propriétaire, fuyant les cochons sauvages, a grimpé à un arbre. Donc, c'est pas celui-là, voilà. Bon, ouais, c'est sympa, les sangliers. C'est mignon, les marcassins, mais un sanglier, c'est vraiment une sale race. Alors, on va regarder... Alors, ouais, tiens, je vous engage à aller voir cette vidéo de... Oh, bah c'est là. De ce cher... Comment il s'appelle, lui, déjà ? C'est Richard Surterre, je crois. Ouais, c'est ça. Richard Surterre, sur la planète des sangliers, qui est assez intéressante. Bon, c'est un chasseur qui explique un petit peu comment ça fonctionne, les sangliers. Donc, c'est plutôt rigolo. Et Haïfa, j'aimerais bien trouver une petite vidéo comme ça, avec des... Voilà, tiens, par exemple, des limochons. Des limochons ? Ouais, ta gueule. Alors, des limochons ? C'est toujours aussi pourri, des limochons, hein. Bon, bah, des limochons, chions, chions du bois. Ok, ok. Et alors, la dernière, parce qu'elle était très drôle, je vais essayer de la retrouver. Ouais, c'était dans l'info.re. Alors, je l'ai trouvé un peu plus bas, je crois, par la... Non, non. Non, mais je ne veux pas m'abonner. Ta gueule. Alors, elle était où ? Parce qu'elle était très drôle, l'info. Ouais, c'était peut-être pas là-dessus. Je ne sais plus. Ouais, enfin, bon, c'est... Je vais mettre sur pause. Attends, deux secondes. Ouais, ça y est, je suis de retour. J'ai trouvé ce que je cherchais. Alors, il y a une petite vidéo comme ça sur les grouillis de Haïfa. Donc ça, c'est... Voilà, c'est dans Haïfa. C'est marrant. C'est très rigolo. Voilà, voilà. Il y a de quoi se faire. Des bons vieux ragoûts des familles. Du pâté, du ragoût. Il y a de quoi s'éclater. C'est con pour eux. Ils n'en mangent pas. Et puis, en plus, ils ne les chassent pas. Donc, forcément. Ils se reproduisent. Alors, sinon, la dernière blague, c'était ça. Elle reçoit 1100 lettres de relance le même jour pour un impayé de 86 euros. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont chié, les mecs. Une commerçante des aux Alpes avait reçu 1100 lettres en une seule fois. Insistance ou erreur au couple astronomique. Toutes les enveloppes étaient affranchies. Franchement. Voilà. Alors, bon. La meuf qui a reçu ça. Donc, j'ai rentré d'un petit magasin de décoration. Je n'ai pas vraiment compris. J'ai cru que ça a été une plaisanterie. Et finalement, je me suis aperçu que c'était envoyé par un organisme de recouvrement. Voilà, 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 voilà. 1100 lettres. Alors, je ne sais pas combien ça aura à Coutu. Coutu, oui. Coutu. Alors, je ne sais pas combien ça aura à Coutu en enveloppe, en paplard et en affranchissement. Mais à mon avis, les 86 euros, ils sont violés. Je les ai eus au téléphone. Je leur ai dit que, vu le nombre de courriers que j'avais reçu, ils n'avaient peut-être pas besoin de mes 13 euros de pénalité avec tous les frais que ces lettres engendres. Tu m'étonnes. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est bon, c'est fini. C'était les infos inutiles et foireuses de l'oncle Gargar. Bisous, bisous, les petits gnous.